Générique Match avancé de cette onzième journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain 3ème se déplace à Lille 16ème. Pour cette rencontre, Frédéric Antonetti a décidé de renforcer son milieu de terrain avec Palmieri-Corchia sur les côtés. Côté parisien, le doute persistait sur la présence de Di Maria, l'argentin est bien titulaire au stade Pierre-Maurois. Kimpembe est suspendu, Serge Aurier a été ménagé pour la Ligue des Champions, c'est donc Thomas Meunier qui occupe le couloir droit de la défense parisienne. Première opportunité du match pour les Lillois, le ballon est dévié à plusieurs reprises jusqu'à Sumauro en perte d'équilibre. Il manque sa tête et prive Eder d'un ballon qui aurait pu se transformer en but car le portugais était seul au second poteau. Au tour des Parisiens de se montrer avec André El Di Maria, critiqué pour sa prestation terne face à l'OM lors du classique la semaine dernière. L'argentin tient à se rattraper aujourd'hui, sa frappe du doigt est repoussée par Enyama. Sur l'action précédente, Thiago Silva fait parler son jeu long, il se montre de nouveau sur cette opportunité. Ballon récupéré ensuite par Matuidi pour Lucas qui trouve Di Maria en une touche de balle. Encore une fois, Enyama met en échec l'attaquant parisien avant que Matuidi ne glisse au moment de reprendre ce ballon. Di Maria pouvait certainement mieux faire, il prend la formation mais tire droit sur Enyama. Cela fait deux bonnes opportunités pour l'argentin au bout de 20 minutes. Il s'en procure même une troisième dans la foulée lorsque Verratti d'une belle ouverture trouve son partenaire dans la profondeur. Cette fois-ci, il prend le dessus sur Enyama et s'en va marquer dans le but vide. Mais M.Bastien annule ce qui aurait pu être le premier but de l'argentin cette saison au Ligue 1 pour une main qui, on va le voir au ralenti, n'existait pas. En effet, c'est du ventre que Andrel Di Maria contre ce ballon sur ce duel avec Vincent Enyama. Décision erronée de M.Bastien. Et malgré les nombreuses occasions, Paris ne trouve pas encore la faille face au LOSC. C'est donc sur le score de parité que les deux équipes rentrent au vestiaire. Les Lillois, trop timides, n'ont su mettre en difficulté la défense parisienne solide et appliquée. Au retour des vestiaires, les Parisiens mettent 20 minutes avant de se créer une nouvelle opportunité. Palmieri, mis sous pression par Lucas, manque son dégagement. Le centre de Meunier ne donne rien. Cela revient sur Matuidi, côté gauche. Qui décale Di Maria. Du pied droit, il trouve Cavalli. L'Uruguayen fait le reste. Super d'enchaînement contre Poitrine. Frappe puissante du gauche sous la barre. Quatrième passe décisif de Di Maria pour le dixième but de la saison d'Edinson Cavalli. Vous avez ici les leaders au classement des meilleurs passeurs et buteurs. A noter qu'avec ce dixième but, Cavalli a marqué la moitié des réalisations du PSG en championnat. Et malgré une grosse occasion de s'encarrer en fin de match, le Paris Saint-Germain s'impose avec sérieux, avec autorité face à Lille. Cela fait donc une septième victoire en onze journées pour le PSG pour la douzième journée de Ligue 1. Les Parisiens chercheront à confirmer ce succès avec la réception de Rennes, tandis que Lille se déplacera sur la pelouse du Scodanger. Merci d'avoir regardé cette vidéo !